Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit direct pour un tirage de cartes, mais avant de commencer ce direct, j'en profite pour baisser le son de mon ordinateur, je suis désolée, comme ça vous n'aurez pas les notifications, j'ai oublié de le faire avant. Hop, voilà, coucou, coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. Coucou Romilou, coucou Billy Guidance, coucou Phronox, Marie-Lyne, Agathe Tarot, bienvenue ! Alors on va faire un petit tirage aujourd'hui ensemble, et avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que le jeu Oracle Envolé Sauvage, qui a été créé par Claire Duval et les illustrations de Eva Pierrot, est en ce moment à gagner sur le Instagram de Wild, donc je vous invite à aller voir le Instagram, à commenter le post, à partager, à vous inscrire pour gagner ce très joli jeu. Voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite, avec un petit tirage, on va prendre le Sweet Ladies, et on va se faire un petit tirage pour voir un petit peu les énergies du moment, pour voir un petit peu s'il y a un message qui pourrait vous être apporté justement à vous, de façon plus spécifique. Voilà, donc je vais battre les cartes, je vous invite à vous recentrer, à vous centrer, à faire le vide un petit peu, à calmer votre esprit, à vous mettre en état de réception pour ce petit tirage. J'ai tiré trois cartes, la première carte, on a celle-ci, c'est une carte, la carte numéro 41, qui va parler de rupture, de séparation, c'est une carte qui vous invite aussi à arriver à comprendre quand on vous fait des propositions, à vous mettre vraiment dans un état de ne pas dire oui ou non tout de suite, de ne pas, de prendre vraiment le temps de la réflexion, à est-ce que cette proposition va être bonne pour moi ? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Et de vous sentir libre, en fait, de dire non si une proposition ne vous correspond pas, si quelque chose, vous ne le sentez pas, si vous ne le sentez pas, ne vous forcez pas dans cette voie-là, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Et là, osez, osez dire non, ce n'est pas toujours facile d'oser dire non, moi-même, des fois j'ai du mal, mais c'est important. C'est important parce que ça marque vos limites, ça permet aussi d'être en accord avec les décisions que vous allez prendre, et à ne pas vous engager sur un chemin qui finalement ne va pas vous correspondre. On voit ici cette idée aussi de séparation, de se dire bon ben peut-être ça peut être une séparation dans un couple, ça peut être une séparation amicale, ça peut être aussi une séparation au niveau des idées que l'on a avec quelqu'un d'autre, on peut se dire bon ben là on n'a pas du tout les mêmes idées, et de voir que cette séparation n'empêche pas à chacun de suivre son propre chemin. C'est simplement que votre chemin va se différencier de celui de l'autre. Là où vous avanciez de façon commune, vous allez prendre une direction différente. Donc je le répète, c'est pas forcément que pour un couple, ça peut très bien être aussi des idées différentes, où vous allez chacun suivre votre idée, ça peut être aussi d'un point de vue amical, il y a vraiment cette idée de suivre chacun son chemin, de reconnaître que l'on n'est pas sur la même direction, que l'on ne va pas dans la même direction, et du coup d'oser, d'oser aussi là encore une fois, prendre une direction différente, parce que cette direction que l'on vous a portée jusqu'à présent ne vous correspond plus. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est cette carte-ci. Donc on voit qu'il y a du chagrin. Alors je vous la montre d'un petit peu plus près. On voit que la situation va engendrer des émotions, des émotions plutôt négatives, des émotions qui vont être liées plutôt à le chagrin, la douleur, et c'est normal, c'est un processus qui est tout à fait normal quand on passe dans un processus de séparation, même si c'est uniquement par rapport à des idées, de faire le deuil, de se dire « Ah zut, cette personne, je pensais qu'elle allait penser comme moi, qu'on allait aller dans la même direction. » Finalement, on a des idées qui sont différentes, et c'est un deuil aussi à faire, parce qu'on se projette sans arrêt sur les autres, parce qu'on projette notre volonté, parce qu'on projette une relation idyllique avec l'autre, parce qu'on projette tout un tas de choses sur les autres, sur leur personnalité. Et lorsqu'on se rend compte que finalement, on ne va pas tout à fait dans la même direction, ça peut engendrer une frustration, ça peut engendrer des émotions négatives, qu'il va falloir traiter, qu'il va falloir exprimer, et puis comme ça, pouvoir s'en détacher. Vous voyez ici aussi que ce personnage, du coup, se montre très soutenant. Donc vous voyez aussi que dans cette gestion émotionnelle, il y a des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer, sur qui vous pouvez vous compter, qui vont être là pour écouter cette gestion des émotions, et vous pourriez très bien aussi être à la place de cette personne. Ça peut être vous également, qui face à la détresse d'un ami, les difficultés d'une personne, pas forcément que d'un ami d'ailleurs, mais les difficultés d'une personne, vous allez vous montrer compatissant, compatissante, à l'écoute et d'un soutien. Et puis comme troisième carte, nous avons cette carte-ci. Et là, on voit qu'après la gestion, justement, de cette gestion émotionnelle, eh bien il y a quelque chose qui va se déclencher, et qui va se déclencher vite. Accrochez-vous, là vous voyez, vous êtes sur ce petit chariot, et les choses bougent, les choses évoluent, et les choses vont évoluer très très vite ici. On vous dit, accrochez-vous. Il y a de l'action, il y a de la concrétisation, aussi quelque chose qui va se concrétiser, donc qui va se matérialiser. C'est intéressant de voir, justement, ce processus, où vous acceptez de voir qu'un chemin est différent pour vous, que vous acceptez de dire non, que vous acceptez de suivre une route qui vous correspond plus. Bien sûr, forcément, lorsqu'on tourne une page, il faut en faire le deuil, comme on le fait ici. Donc là, il y a le deuil, il y a la gestion. Et finalement, après avoir fait ce processus qui est tout à fait naturel, de gestion des émotions, même si vous vous sentez, même ici, vous vous sentez tout à fait relié à vous-même, vous savez, justement, que vous êtes sur la bonne voie, que c'est la chose à faire, mais ça n'empêche que toute situation, même si vous la sentez bonne pour vous, il y a quand même un processus aussi d'acceptation, de se dire, bon ben, j'ai quand même renoncé à quelque chose. Donc je fais le deuil de ce dont j'ai renoncé. Et après avoir fait ce deuil, quelque chose de très rapide va arriver vers vous, va se déclencher, quelque chose qui va se matérialiser. Voilà. Je trouve que c'est un beau tirage, parce que c'est pas un tirage facile, mais c'est un tirage qui ouvre une nouvelle perspective, plus en accord avec vous-même, et qui, en plus, laisse vraiment la part à la gestion émotionnelle. Des fois, on a l'impression que, ben, c'est bon, j'ai dit stop, maintenant je veux passer à autre chose. Vous voyez, il y a ce truc où on passe de l'un à l'autre sans vraiment vouloir réfléchir, prendre le temps entre les deux. Et pourtant, lorsque vous dites oui à quelque chose, c'est parce que vous avez dit non à autre chose aussi, parce que forcément, vous avez fait des choix. Et si, dans ce tirage, on vous invite vraiment à laisser cette part, ce temps, à la gestion aussi de ce dont vous devez faire le deuil. Même si c'est une petite chose, même si c'est pas grand-chose, mais au moins, vous avez ce temps de gestion émotionnelle pour ensuite avoir cette... suivre votre route, ce bel élan qu'on vous propose, en ayant au moins mis à plat toutes vos émotions. Donc il y a vraiment un reset qui se fait parce qu'il y a ce travail-là aussi émotionnel qui est présent. Et ça, je trouve ça très chouette. Donc c'est un beau tirage. C'est un beau tirage. C'est un tirage qui me semble très complet, en fait. Voilà. Coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. C'était un tout petit tirage que je voulais vous faire aujourd'hui. Un tout petit tirage, comme d'habitude. Moi, vous êtes tous qui est petit et mignon, bien sûr. Je sais, vous êtes plusieurs, à me le dire à chaque fois que je dis que tout est petit. Mais c'était un tirage que je suis vraiment contente de vous avoir fait aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une belle journée, une belle fin de semaine avec grand plaisir naturel, pardon, excuse-moi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour un autre tirage. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501